De toutes les façons, n'ayez aucune crainte, le mouvement populaire de libération sera bel et bien sur la ligne de départ. Nous sommes arrivés à la Sénat, on nous a un peu expliqué comment est-ce que la procédure se passera et nous avons tiré nous-mêmes au sort une équipe de gens qui nous aideront à faire ce que nous avons à faire ici. Donc de ce fait, nous sommes très sereins, nous sommes sereins à la limite imperturbable. Le travail se fera, on le fera dans les règles de l'art et à la fin on présentera un dossier très propre. Nous sommes effectivement venus avec une délégation de notre parti, Force Corée pour le développement du Bénin et pour compéter à cette grande compétition nationale. Nous sommes arrivés avec beaucoup de colis. Oui, comme c'est une évaluation, je crois que c'est à la discrétion des évaluateurs. Après ce dépôt inattendu de tout le monde, on a vu des leaders d'autres partis dans la maison, d'autres partis adverses qui n'ont pas pu s'empêcher de nous desserner leur satisfaits-ci parce qu'ils ne nous attendaient pas ici. Mais ce qu'ils oublient, c'est que là où il y a la jeunesse et la femme déterminée et convaincue, il n'y a aucun obstacle. Nous allons franchir tous les obstacles jusqu'au 17 mai 2020. C'est une autodétermination de la jeunesse, une autodétermination de la femme qui aura sa concrétisation le 17 mai 2020.